Le département de la Likier connaît, comme d'ailleurs la majeure partie des départements de Cameroun, une crise foncière énorme. Et c'est l'un des problèmes majeurs sur le plan conflictuel au niveau des tribunaux, aussi bien de mon intérêt que de Nanga et Boko. Sur les 26 diocèses qui couvrent en fait les 10 régions du Cameroun aujourd'hui, dans chacun de ces diocèses, il est régulièrement fait cas. En tout cas, les commissions diocésaines, justice et paix nous font état de beaucoup de cas de litiges fonciers. Chaque Camerounais connaît quelqu'un qui a été engagé dans un litige foncier. Donc lorsque ces litiges-là sont mal solutionnés, forcément ça peut conduire à une bombe sociale. Je peux dire que c'est le tout premier problème qui divise les populations de la Likier. Ici, dans mon village, c'est le problème numéro un. Il y avait beaucoup de problèmes dans nos villages. C'est tous les jours que les gens allaient se battre en pouces. Ils utilisaient les matières, c'était des accrochages tous les jours, des problèmes chez les chevres. Surtout quand déjà les chérelles sont sur les pieds de cacao. Tu vas comprendre, quelqu'un qui sort après un verre de vin de palme, il dit à son frère que cette année je vais te montrer. On disait chez nous, je vais mettre mon cacao sur la tête, je vais te mettre mes sacs de cacao sur la tête. Cela veut dire que cette année il aura une grande production et il ira déverser ça là-bas à la justice pour enfermer son frère. La population augmente, le peu de terrain que nos grands-pères ont laissé par rapport à l'exploitation agricole actuellement, c'est de là que naissent les problèmes. Il y en a qui le font de mauvaise voie. Ils font exprès. Mon frère à côté a du terrain, moi j'en ai pas bon. Alors il s'introduit de force dans le terrain de son coin voisin. Nous avons voulu commencer par outiller les leaders, les responsables, que sont les chefs, les animateurs de commissions de justice et paix, sur la procédure légale qui peut permettre d'éviter objectivement un certain nombre de problèmes. On s'est dit qu'il fallait d'abord former les comités paroisseux, justice et paix qui sont sollicités au terrain. Et on s'est rendu compte qu'après ces formations, il ne suffisait pas de maîtriser uniquement le droit foncier au bien l'enseignement social et à l'église. Nous avons découvert que la procédure aboutissant à l'obtention du titre foncier causait problème. Voilà pourquoi on a engagé notre formation qui intéresse les chefs traditionnels du troisième délai qui font membre de la commission consultative pour leur présenter tout ce que dit la loi et peut-être participer à la facilitation de la procédure d'obtention du titre foncier. On a juste le droit de justice. On a juste le droit de justice pour être le droit d'occupant ou d'exploitant. On n'a pas le droit... Vous voyez, la procédure d'immatriculation ou d'obtention du titre foncier est une procédure assez complexe. Et tout ce qui est complexe attire l'attention. Beaucoup s'engouffrent dans cette procédure et laissent des plumes. Vous voyez, parfois, certains agents de l'administration profitent de la complexité d'obtention du titre foncier ou de la procédure pour polluer les populations à travers les actes de corruption. L'église a un rôle d'accompagnement. L'église est auxiliaire de l'État. Sur plusieurs domaines qui sont du domaine régalien de l'État, du domaine de l'éducation, du domaine de la santé par exemple, où l'église a toujours proposé ses services à l'État. Donc même dans le cadre de l'instauration d'un climat de justice, de paix, de réconciliation, d'harmonie. Nous avons procédé de cette manière, c'est-à-dire aller rencontrer des autres commissions qui ont assez d'expérience pour leur poser la question de savoir comment est-ce que vous faites et mettre à contribution cette expérience. Donc je dois citer ici la commission de l'archive diocèse de Yaoum de justice et paix qui nous a grandement édifiés là-dessus en nous disant, bon, si c'est les formations, nous ici, nous faisons avec les juristes et ainsi de suite. Et nous nous sommes approchés des juristes. Au départ, ça n'a pas été facile parce que quand on parle de formation, vous savez, c'est de l'argent qu'on met en première ligne. Depuis trois ans, ces juristes avec lesquels nous travaillons, nous travaillons vraiment dans de très bons termes. Au moins 70% des dossiers dont sont saisis les tribunaux de l'Aleki ont trait à la terre. Il est temps, en tant que fils de ce département, pour qu'on puisse éduquer nos populations, afin que de temps en temps, ce genre de problème puisse trouver une solution. Quelle est-ce que c'est l'immatriculation ? Ce n'est pas toutes les terres. Il faut déjà identifier la terre, identifier son statut juridique. Est-ce que c'est une terre susceptible d'être immatriculée par le particulier qui se suit le titre foncier ? Le titre foncier est là pour protéger les mises en valeur. Le chef étant au village, maîtrise un peu si le terrain est mis en valeur ou pas. Parce qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons avec des personnes qui ont des titres fonciers sur des vases étendus de plus de 150, 30 hectares. Mais est-ce que ces vases étendus sont mis en valeur ? Que non. Il y a d'un côté la coutume, c'est-à-dire que les terrains qui ont été administrés avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance de 1974, qui pour la première fois a essayé d'organiser au niveau officiel l'attribution des titres fonciers et tout ce qui va avec. Avant cela, les gens, les communautés villageoises, les individus ont vécu sur des terrains. Et ce droit, l'ordonnance de 1974 n'est pas venue méconnaître ce droit que les populations, que les communautés villageoises avaient cette organisation qui existait avant. Donc elle les a reconnus. Au moment de la procédure d'immatriculation, si quelqu'un estime que c'est un tort ou alors qu'il a des prétentions sur une parcelle de terrain, il y a lieu de faire opposition. Lorsque le sous-préfet saisit d'une demande d'immatriculation, il est tenu de procéder à ce que nous appelons la publicité. C'est-à-dire que cela va permettre aux rivérins, si jamais ils ont des prétentions sur la parcelle, le récurrent, en tant que borné, qu'ils viennent s'exprimer par rapport à cette parcelle. En Afrique, la chèferie, c'est une sphère de royauté qui s'oppose carrément à l'esprit de droit. Mais avec les efforts et certainement l'esprit du Christ, ils finissent par comprendre et sortent peu à peu des comportements que nous avons appelés archaïques. La première chose qu'on fait, c'est qu'on puisse former le chef parce que le sous-préfet est formé. Et il passe par les names, eux tous, ils sont au courant des lois, ce qui n'est pas le cas du chef. Donc le chef peut se plaindre de quelque chose qui n'est pas légal. Maintenant, quand le sous-préfet aussi sait que le chef est formé, il ne peut pas lui dire ce qui n'est pas vrai. Donc nous résolvons pas mal de problèmes seulement en renforçant les capacités. Nous sommes passés par mon atelier, ça en tant qu'arrondissement, après ceci au colas et maintenant éligue en formé au balan. Le séminaire n'intéressait pas uniquement les chefs traditionnels de troisième degré. C'était en vue d'un dialogue fructueux entre les chefs traditionnels qui sont membres de la commission consultative et les sous-préfets, les responsables du cadavre, les domaines, ainsi de suite. Je veux dire que depuis deux ans, par exemple, à mon atelier, les sous-préfets ont honoré à leur rendez-vous et véritablement il y a eu un échange, même ici à Okola, avec le sous-préfet d'Okola et les chefs traditionnels de troisième degré d'Okola. On a abouti à un dialogue fructueux pour dégager les responsabilités de tout un chacun. L'autorité administrative peut être un obstacle à la procédure d'optation du titre foncif. Et le taux qu'on m'exige, 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 le taux qu'on m'exige. Pendant les séminaires, nous avons appris que le terrain n'appartient à personne, le terrain appartient à l'État. Nous devons le mettre en valeur et après l'avoir mis en valeur, on introduit la demande de titre foncier. Moi-même, en tant qu'ancien fonctionnaire du minadère, moi-même je croyais que quand tu plantes peut-être ton cacao comme ça, le terrain t'appartient. C'est là-bas qu'on me dit que non, le terrain ne t'appartient pas. Quand tu n'as pas de titre foncier, le terrain t'appartient quand tu as le titre foncier. Quand tu plantes seulement le cacao, tu as exploité le terrain. En dehors de ça, la loi de 1974, qui nous définit les quatre grandes catégories de terrain. Le terrain privé de l'État, le terrain privé d'un particulier ou d'une personne morale. Le terrain public, le terrain, le domaine national, c'est là alors qu'il y a beaucoup de problèmes. Pour dire à quelqu'un que le terrain là, même comme tu as construit, le terrain là ne t'appartient pas. Le terrain là appartient encore à l'État. J'ai d'abord vu que l'autorité peut être un obstacle d'abord sur le taux exorbitant qu'ils exigent pour l'obtention du titre foncier. Le chef peut être un obstacle, soit d'abord lui-même, il ne sait même pas sa place dans la chefferie. Voilà d'abord un. De deux, il doit lui-même, il doit d'abord être franc, direct, dire la vérité. Ne pas prendre un parti pris, il ne faut pas être un obstacle dans sa chefferie. On peut vraiment faire correctement son travail et permettre aux Camerounais d'accéder au titre foncier. Ce n'est pas difficile. Ça demande de l'humilité de tout un chacun sur la chaîne de la procédure de l'obtention du titre foncier. L'égoïsme, on devrait mettre l'égoïsme de côté. Il faudrait mettre l'égoïsme de côté et laisser que les gens puissent vraiment accéder au titre foncier. Aujourd'hui, vous voyez les collègues, nos jeunes petits frères qui arrivent aujourd'hui. A peine dix ans de travail, ils roulent dans les grosses voitures, ils construisent les buildings. Comment est-ce qu'ils ont pu accéder à toute cette richesse ? Comment ils ont pu accéder à cette richesse si ce n'est sur le dos des usagers, des requérants ? Je serai un autre chef dorénavant. Je crois que c'est le chef que les uns et les autres voudront avoir. Et surtout, l'église qui est à la base de ce séminaire aura réussi sa mission en faisant de moi cet autre chef qui ne fait plus certaines petites erreurs. Et surtout, la société aussi aura gagné en se remettant en cause. Nous avons appris le droit sur le litige foncier. Et nous avons aussi appris comment un homme de l'église peut utiliser et le droit, et la coutume, et Dieu, c'est-à-dire l'église, à régler les problèmes de terrain. En éduquant les populations à travers leurs chefs de village, qui aussi sont des relais, qui rentreront chez eux et qui vont à nouveau éduquer ceux qui sont restés. Nous pensons que drastiquement, les litiges ou les cas différés à nos différents tribunaux vont baisser. Le plus important, c'est que les populaires comprennent qu'il y a une loi, il y a des lois qui sont édictées pour régler les problèmes fonciers. Ils doivent respecter ces lois. Écoutez, les chefs, comme je l'ai dit, sont les oreilles de l'administration. Soyons tous solidaires, donnons-nous la main à nous, vivons l'amour. Écoutons, protégeons, les cris de douleur du prochain. Soutenons, relevons, nos frères souffrent. Écoutons, protégeons, les cris de douleur du prochain. Soutenons, relevons, nos frères souffrent. Quand je suis revenu de la formation, j'avais profité d'abord en tant que chef de l'arrivée des populations ici. Je leur ai surtout recommandé l'obtention de titres fonciers. Nous sommes allés à l'église. On a demandé aux prêtres de nous créer un espace. Chaque fois, on disait quelques mots pour que les gens comprennent ce que c'est que le litige foncier. On a demandé à faire des réunions dans la salle de réunion de l'église pour sensibiliser les populations. Nous sommes allés même à faire le porte-à-porte. Je vous dis que ce qui est... On ne change pas le monde en un jour. Je vous dis que c'est encore un peu difficile ici que quelqu'un comprenne que là où il a planté son cacao, le terrain ne l'appartient pas. Mais je leur ai dit que, mes frères, pour que le terrain t'appartienne, il faut faire un titre foncier. Si tu n'as pas encore fait le titre foncier, ce n'est que les cultures qui t'appartiennent. Même les maisons de ce village, c'est le terrain de l'État. Les maisons vous appartiennent, mais le terrain appartient à l'État. Parce que si maintenant, l'État veut peut-être construire son école, il va évaluer nos maisons-ci. L'État fait son école. Et vous n'avez rien à revendiquer. On vous donne seulement les indemnités. Avec le coût de titre foncier, il ne faut pas avoir de l'argent pour avoir de titre foncier. Rien que la commission présidée par Mme le sous-préfet, puis les notables, le chef, comme moi, alors ça fait de l'argent. Le client dépense de l'argent. Lors des tournées, des visites pastorales de Monseigneur dans certaines paroisses, on a l'occasion d'entendre que ce que nous avons appris au séminaire vraiment a été bénéfique à partir des cas qui sont traités sur le terrain. Donc, on est sûr qu'aujourd'hui, les comités paroissiers, justice et paix font le travail. Et on espère que cela ira de l'avant et portera beaucoup de fruits. Justement, il y a des chefs qui ont adhéré directement à l'esprit de justice et paix. qui sont des membres à part entière de justice et paix qui font appel à notre expertise lorsqu'ils se trouvent en face des difficultés. Je peux citer à titre d'exemple où nous sommes appelés à siéger au conseil des notables de la chefferie de Mont à Monatélé de M. Majesté Olemé Akrius qui fait équipe avec justice et paix. Et puis, quand il y a un problème, ceux qui sont avec nous sollicitent notre contribution. Avant, bon, tout le monde allait au tribunal. On commençait parfois chez les chefs, mais tout le monde était viré au tribunal. Et aujourd'hui, les gens viennent vers nous spontanément nous poser des questions. Nous poser des questions de savoir comment est-ce qu'on peut régler tel problème, comment est-ce qu'on peut faire quand on a telle situation. Dans mon village, ici, les problèmes se passent autrement. Avant de faire venir la commission consultative, j'essaie d'expliquer aux gens comment ça doit se passer et comment ça doit se passer et comment ça va se passer. Quand la commission vient, moi, j'appelle les gens sérieux pour expliquer aux sous-mendants, aux sous-profets, à qui appartient réellement le terrain et surtout les limites de ce terrain. C'est mon travail, je crois que c'est mon travail. C'est ce que j'ai d'ailleurs appris à Okola lors de la formation. Après cette sensibilisation, les chrétiens ont commencé à déposer les plaintes au niveau du curé. Et le curé nous les transmettait. Et on faisait d'abord les débats au niveau de la paroisse avec les témoins et on faisait aussi des descentes. On faisait des descentes jusqu'à délimiter même les terrains. Après, on utilisait, pour éviter les rebonds, on utilise souvent la doctrine sociale de l'église pour calmer les deux parties. Aujourd'hui, il est difficile de voir les choses que nous avions vues hier parce que les gens savent, pas la majorité des gens, savent ce qu'il faut faire. On sait que le terrain, ce n'est pas la bagarre, ce n'est pas les histoires. On sait comment on peut faire pour avoir une parcelle de terrain. Au début, on était vraiment abondé par les plaintes. Mais aujourd'hui, au niveau même de la zone, je crois qu'on a seulement une seule plainte au niveau de la paroisse de l'ombre. Ce qui nous réjouit, c'est que nous nous rendons compte que les gens nous font confiance. Ils font appel à nous. Ils viennent se renseigner, ils viennent nous poser des questions. Et nous sommes allés jusqu'à régler des problèmes qui ont fait des décennies, qui ont dérangé les populations pendant longtemps. Nous sommes allés à les régler. Dans chaque action, il y a une approche objective, une approche subjective. Donc nous outillons les décideurs, décideurs, les responsables, les guideurs, des connaissances nécessaires pour résoudre un certain nombre de problèmes. Ce n'est pas suffisant. C'est la première approche. Maintenant, nous allons continuer à renforcer leurs capacités et à mener des actions de motivation intrinsèques qui leur permettent d'être au-dessus d'un certain nombre de choses pour être ceux-là qui peuvent résoudre des problèmes qui se posent à leur population. C'est absolument important que toutes les populations camerounaises, autant qu'elles sont concernées de près ou de loin par les litiges fonciers, qu'elles soient au courant de l'état de la législation. Ça, c'est très important. Même si c'est une législation au regard des injustices qui sont commises, qui a besoin d'être toalités, il est quand même important que ces populations soient renseignées, formées, sensibilisées sur le régime foncier qui est en vigueur au Cameroun. Nous avons les problèmes de moyens, manque de logistique pour atteindre les endroits et les querelais. Au niveau de la zone, nous devons avoir une structure qui puisse, c'est comme un bureau, où on peut toujours accueillir les gens qui se plaint. Bon, en dehors de ça, les moyens de déplacement, parce que normalement, après la formation, on devait même aller village par village. On n'a pas ces moyens pour faire cette course-là. Moi-même, j'ai une vieille moto qui ne marche même plus, qu'on m'avait donnée quand j'ai travaillé. Donc, c'est ça que j'utilisais au début et aujourd'hui, ça ne marche plus. Il nous faut un moyen de déplacement avec l'entretien de ce véhicule ou de quoi que ce soit. En dehors de ça, on a d'autres problèmes. Peut-être, on doit de temps en temps faire les tours à la prison là-bas pour voir si les conditions des prisonniers sont améliorées. et nous devons avoir des tenues, des badges. Parce que quand on arrive au niveau, peut-être, chez le régisseur, il faut quand même qu'il sache que la commission justice est paix. Nous avons des difficultés financières qui nous empêchent parfois de réaliser certains programmes, notamment un programme de déplacement pour résolution de conflits ou de formations. Il y a des problèmes infrastructurels. Nous n'avons pas de locaux de travail, un cadre de travail. C'est un travail qui doit être suivi. Aller voir sur le terrain si la formation reçue ici a été restituée. Ça demande aussi des moyens. Nous sommes appuyés par le 4 livre service qui nous soutient sur le plan financier. Maintenant, sur le plan intellectuel, nous avons l'appui de l'administration ainsi que des magistrats à mon intérêt qui nous apportent leur appui technique. Donc, nous avons commencé depuis trois ans. On est à peu près à la moitié des chefs. Nous espérons que le 4 livre service va continuer à nous aider pour qu'on puisse achever le plus qu'au niveau de la Léquier. En réalité, ce ne sera que la première étape. Il y a une autre étape, c'est la Haute-Sanaga. Et même quand on aura fini cette première étape, il y a maintenant d'autres moyens, d'autres outils pour éviter l'approche conflictuelle qui n'est pas seulement une approche, comme je l'ai dit tout à l'heure, objective. Il y a une dimension subjective. Sous-titrage Société Radio-Canada